bon les gens la dernière fois on est je suis revenu avec donc le petit blog de mon anniversaire j'espère qu'il vous a plu qui vous a dit ça tout ça tout ça là on revient on revient avec un thème un peu je vais essayer de ne pas m'énerver parce que j'avais pas envie de faire une vidéo en mode comme un peu comme la vidéo de jk rowling voilà allez je vais essayer de dire tu en même temps vous êtes plusieurs à regarder les vidéos du coup je sais pas ce que je veux dire tu ou vous je sais pas vous en fait j'ai les réflexes de dire vous pour rester sur le vous c'est le chien de mes mes parents qui patins qui jouent voilà c'est pas de micro j'ai oublié puisque va comme vous l'avez reconnu vous allez voir cette chance sous tous ses angles d'avancé le bureau la fenêtre j'ai réussi d'ailleurs à trouver un petit cadre qui fait que j'ai pas la lumière dans la gueule comme cette vidéo comment ça va ça fait j'ai l'impression ça fait super longtemps voilà c'était pas super agréable mais au moins le son était là donc le son de mon téléphone n'est pas hyper pourri mais bon comme je disais sur instagram pour ceux qui n'auraient pas suivi je j'aime bien avoir un micro articulé voilà histoire que si j'ai envie de me lever pour aller je ne sais pas me lever pendant la vidéo et bien le micro ne risque pas de se débrancher en fait voilà le micro ne risque pas de se débrancher et alors là par contre je vais tenter de faire ça toute la vidéo parce que je suis sur une chaise tourne bref on va démarrer la vidéo voilà un opening intro générique début de la vidéo maintenant pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi dernièrement dans le temps c'est un petit peu compliqué de pas suivre ceux aussi vraiment t'es pas sur les réseaux sociaux mais du coup les probabilités pour que tu te retrouves plutôt sur youtube et sur cette vidéo je ne sais pas de quel pourcentage bref hashtag 14 septembre c'est un mouvement qui paquet d'écrit le 14 septembre marie le plus bonjour sont des lycéennes qui ont qui ont mis en place ce mouvement par rapport au fait que elles sont contre l'hyper sexualisation de leur corps et donc je vous le donne en plein dans le mille en gros plusieurs établissements scolaires donc des lycées beaucoup je ne sais pas si ça a touché les collèges mais je sais que ça a touché les lycées donc on a interdit on a renvoyé des élèves des filles par rapport à leur tenue jugée trop provocante des jupes trop courtes des crop tops qui laissent apparaître le nombril des décolletés la poitrine tout ça et on leur a demandé de revenir avec une tenue plus correcte une tenue normale et vous savez c'était quoi l'excuse de certains de ces établissements et bah je me donne en plein dans le mille parce qu'on adore autant encore 2020 voilà il publie largement la société dans laquelle on vit ça va distraire les garçons il y a un gars et je remercie ce gars en fait je remercie d'avoir d'être tombé sur cette vidéo ce matin je pense parce que donc on est on est on est vendredi je tourne cette vidéo et donc ce matin en prenant mon train tout ça tout ça pour arriver chez mes mains je suis tombé sur une vidéo d'un gars et en franchement merci parce que il a il a parlé en fait de ce sujet avec humour je vais vous remettre son nom là et puis voilà après si vous êtes à l'aise je vais essayer de vous remettre le lien dans l'inscription en fait quand j'ai vu ça je suis en mode il y a vraiment des jeunes filles qui prennent conscience que bah ouais on sexualise leur corps en fait on hyper sexualise le corps de gamine qui parfois encore moins de 16 ans enfin même en fait alors si je dis ça premièrement c'est parce que sans qu'il y ait ce mouvement c'est déjà arrivé je pense je pense que vous êtes au moins vous avez entendu au moins une fois ce discours de la jupe elle est trop courte tu vas pas sortir comme ça mais tu te rends pas compte puis telle meuf elle s'habille comme ça et en plus vraiment l'adolescence c'est le pire moment en termes de comment je m'habille ça va refléter ma personnalité je faut que je m'habille mieux que un tel enfin c'est vraiment c'est la période où le style vestimentaire c'est on le sait que c'est super important pour plein de raisons pour comment tu vas apparaître est ce que est ce que tu te sens bien dans ta peau ou non est ce que tu t'as envie de on se compare aux autres par exemple en fait ça joue sur plein de choses et le fait là que ça vienne directement des équipes des établissements scolaires de dire aux gamines qu'elle s'habille de façon trop provoquante et que ça va perturber les garçons en fait on est clairement en train de dire c'est les garçons qui a un problème en fait c'est quoi le on revient en arrière là où comment ça se passe le la jupe en dessous en dessous le genou on montre pas les épaules mais j'ai entendu des trucs de vraiment il ya des des filles qui se sont fait virer le rétablissement parce que des débards d'or laissait apparaître les bretelles mais en fait depuis la nuit des temps de plusieurs années du 21e siècle il ya des t-shirts qui laissent apparaître les bretelles de soutien-gorge parce qu'on sait qu'il ya des filles qui portent de soutien-gorge ah oui puis après maintenant il ya aussi l'autre problématique de il ya des femmes qui qui sont pour le no bra donc le non non pas de soutien-gorge et un énorme respect parce que oui on se sent obligé à un certain âge de porter un soutien-gorge pour cacher la poitrine on est déjà sur ce côté de cacher son corps en fait de d'en montrer le moins possible pour pas laisser apparaître un bout des tétons par contre chez les hommes ça n'a posé aucun problème on m'explique la logique je voulais en parler parce que déjà je trouve admirable je soutiens les filles à 100% et les garçons qui soutiennent ces filles qui soutiennent ce mouvement parce qu'en fait ce que il ya des gens qui sont là à dire en gros que elles font du caprice de voilà que c'est bon les garçons ils ont aussi des restrictions par rapport à comment il s'habille que le lycée ou le collège c'est pas un défilé de mode c'est pas un endroit pour draguer vraiment je pourrais vous faire des screens de comment de commentaire de ce genre voilà en fait ce que les gens ne comprennent pas et je vais m'adresser beaucoup garçons qui ont ce discours là parce que après voilà je veux pas généraliser ou quoi parce qu'il ya des filles aussi qui sont qui se soutiennent pas entre elles c'est complètement débile parce que ben je pense que c'est bon là on est arrivé à un stade on a compris qu'il y avait du sexisme voilà qu'on critiquait beaucoup la femme en fait pour juste pour que ça aille mieux aux garçons pour que ce soit plus pratique pour eux mais en fait là ce que les gens faut que vous compreniez c'est que ça va plus loin que juste laissez nous nous habiller comme on veut parce que déjà oui laisser les gens s'habiller comme ils veulent les filles quand elles portent des crop tops des jupes des shorts si ça dérange les si ça perturbe les garçons déjà c'est problème des garçons si c'est s'ils se sentent obligés absolument de regarder s'ils trouvent ça provoquant qu'ils trouvent ça qu'ils accordent ça à une invitation en fait mais c'est pas les filles mais les gens mais réveillez vous en fait c'est le même principe de dire à une meuf qui s'est fait agresser sexuellement oui mais tu portais quoi donc vous savez que le viol c'est puni par contre on a donné raison de voleurs parce que mais quand même quand vous avez vu enfin voilà comment elle est habillée quoi la bini jupe elle avait un décolleté c'est clairement une invitation non en fait on se bat depuis je sais pas combien de temps pour pouvoir sortir tranquille pour pouvoir s'habiller comme on veut elle débarque pas à poil les filles qui vont au lycée est sérieux on est mais on est en 2020 on a en 2020 j'ai dit la même chose dans la vidéo pour j caroline et ça m'énerve de dire ça mais j'ai l'impression qu'on régresse sérieux enfin c'est ça que je voulais vous dire c'est que c'est plus loin que juste laissez nous porter ce qu'on veut c'est à dire que on est encore sûr c'est la rentrée il ya eu covid et j'ai mais vraiment je on est dans une année que je trouve personnellement extrêmement pourri pas que pour le covid va aussi des trucs perso et le covid a causé des incertitudes des troupes pas possible enfin laissez tomber et vraiment ne me dites pas les gens que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe surtout les gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux qui viennent critiquer gratuitement parce que n'importe quel moment parce que là dans le cadre de du des mouvements féminisme monsieur contre le sexisme et tout ça vraiment vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas au qu'il en fait si si mais c'est un truc de ouf des exemples si tu habiles de telle façon c'est pas bien si tu si tu as telle couleur de peau enfin déjà c'est un homme bon voilà mais si t'es une femme c'est encore pire parce que du coup quand tu peux quand tu as telle couleur de peau ou telle coupe de cheveux tu peux te faire refuser un emploi un il ya des femmes qui se sont fait virer de d'hypermarché ou de musée parce que leur tenue était jugée trop provoquante que que ça allait en gros que ça va attirer l'oeil mais c'est mais c'est la faute des gens qui 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 savent pas se tenir en fait clairement c'est c'est pas aux filles de se cacher parce que on n'apprend pas aux gars à comprendre que la femme n'est pas un objet sexuel c'est vous voyez pas que c'est comme ça qu'il faut prendre le problème non vous n'avez pas compris en fait enfin je sais ça en fait c'est que ces filles là elles sont en train oui de se battre précisément sur au cas c'est dans le cadre de l'aide de l'école de leur lycée de on doit nous laisser s'habiller comme on veut parce que clairement je suis désolé mais une mini jupes un mini short ou le fait qu'elle porte pas de soutien gorge mais sérieux mais c'est bon quoi enfin je veux dire je pensais qu'on n'en était plus là en fait évidemment que je suis pour ce mouvement parce que franchement déjà chapeau aux filles de comment de combattre le sexisme parce que c'est plus que ça c'est pas juste laisser nous porter ce qu'on veut c'est vraiment arrêter de manière générale de sexualiser le corps de la femme c'est quoi le souci c'est cette image de déjà des cultures et des sociétés d'avant de comment on voyait la femme je sais pas si vous vous rendez compte mais on n'avait pas le droit de vote on n'avait pas le droit d'être juste célibataire je peux remonter loin mais ce que je veux dire c'est que depuis des années ça a été ça quoi c'est parce que tu es une femme sur quoi c'est basé moi c'est ça qui c'est ça en fait qui nous énerve c'est sur quoi c'est basé que parce que tu es une femme donc tu n'avais pas le droit de voter tu n'avais pas le droit d'être célibataire parce que c'était mal vu vraiment c'est voilà pour vous dire faut mieux être marié avec des enfants ce genre de choses et puis alors avoir un enfant dans la vie d'une femme c'est sa finalité tu vois tant que tu n'as pas d'enfant il ya un truc que tu n'as pas fini dans ta vie en fait on est on est on est discriminé pour plein de choses au quotidien on peut pas sortir dans la rue tranquillement sans que il ya des regards dégueulasses de la part de mecs qui pensent que c'est une invitation que on est là pour se montrer mais mais les mecs qui sortent torse nu quand il fait trop mais dans la rue mais les gens constatés au quotidien soyez un petit peu observateurs une meuf qui porte une jupe une robe des talons ça va être associé à une invitation à la drague un rapport sexuel c'est incroyable et là en fait ce qui est très en fait horrible dans ce dans le dans ce mouvement là que que ces lycéennes ont créé c'est que on sexualise le corps de gamines qui pour certaines déjà n'ont pas la majorité sexuelle et déjà je rajoute que quand même elles auraient la majorité sexuelle en fait les expériences tu les fais à l'âge que tu veux ça c'est pareil c'est encore un autre débat arrêtez de vous foutre la pression sur il faut plus que je sois vierge à tel âge ça vaut aussi pour les mecs mais aussi pour les filles parce qu'il ya une pression de un mais tu es encore vierge mais tu te rends pas compte en fait c'est ça en fait c'est que là c'est plus que le 14 septembre c'est vraiment arrêté de vous vous rendez pas compte que toutes ces discriminations envers les femmes ça c'est ça qui crée des complexes c'est aussi ça qui fait que les femmes entre elles des fois elles se soutiennent pas de il faut que je sois habillée mieux qu'une telle parce que en plus je sais les femmes inconsciemment qui se soutiennent pas entre elles et je il y en a beaucoup je pense qu'ils savent justement c'est mon ces femmes qui démontrent d'autres femmes que elles savent en fait qu'elles ont déjà des bâtons dans les roues du fait que ce sont des femmes et du coup il faut qu'elle soit encore plus plus comment ben mieux habillée qu'elle soit dans une classe sociale plus aisée ce genre de choses alors après le débat peut durer disant alors là ça va être bah est-ce que on remet l'uniforme même dans les établissements publics et qu'est-ce que oui je suis énervée j'aime bien parce que j'avais dit oui ça va une vidéo comme dit caroline on pète un plomb mais en fait c'est je ne peux pas je peux pas m'en empêcher parce que si je sors dehors avec un décolleté une jupe qui laisse apparaître et vraiment pour l'avoir vécu et c'est ça qui est triste c'est que un mec qui sort en short au dessus du genou qui sort avec un débardeur qui laisse apparaître parfois son torse vous savez les grands t-shirts là qui baillent de ouf il va rien lui arriver enfin vraiment ça que vous vous rendez pas compte c'est que évidemment qu'il pourrait y avoir des exceptions mais on va pas remettre en question la vie de ce garçon par rapport à comment il s'habille par rapport au fait que ce soit un homme directement c'est ça en fait que les gens se rendent pas compte c'est qu'on est on est arrivé à un stade où on régresse il y a encore des gens qui comprennent pas que le féminisme c'est pas que les femmes c'est justement quand t'es féministe c'est pas parce qu'il y a le mot femme dedans quand t'es féministe c'est que tu es justement pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour qu'ils aient les mêmes droits pour qu'ils soient égaux c'est pas il y a des hommes féministes c'est pas c'est pas parce qu'il y a le mot femme dedans que c'est réservé aux femmes je suis isolée mais au lieu de parler d'humanité on parle quoi on parle des droits de l'homme avec un grand h mais c'est pas que pour les c'est pas que pour les hommes enfin en tout cas c'est pas censé être que pour les hommes on aurait pu dire les droits de des femmes avec un grand f enfin c'est quoi en fait enfin après bon si c'est une histoire d'étymologie ok d'accord mais pourquoi on appelle pas ça les droits de l'humain par exemple en fait tout simplement parce que les femmes c'est des humains c'est des êtres vivants par entière c'est quoi le souci avec les femmes bord et pourquoi on n'éduque pas les garçons justement à comprendre que c'est pas parce que une femme s'habille avec une mini jupe avec un décolleté un crop top que c'est une invitation que justement c'est pas c'est pas une invitation je sais pas il y a eu un moment dans l'histoire où ils sont dit quand même elle pèse dans le game faudra qu'on les arrête c'est quoi le problème à à cause de ça peut être l'éducation de ce qu'on vous apprend de et c'est triste parce que le féminisme c'est que c'est pas que par rapport aux femmes c'est aussi défaire ce côté de les hommes il faut qu'ils soient plus forts faut que tu sois l'homme de la maison faut que tu ramène plus d'argent que la femme ce genre de choses et c'est ça aussi c'est un problème en fait c'est ça le truc c'est que mais parce qu'il ya ce modèle là parce qu'il ya cette pression là aussi pour les hommes bah du coup on rabaisse la femme la société aussi qui renvoie malheureusement cette image à travers pas mal de choses que ce soit des pubs que ce soit des décommandés dans les séries et je parle de ces exemples là parce que c'est aussi des choses dont j'ai parlé sur sur la chaîne et c'est vraiment agaçant de voir qu'on est encore en train de se battre pour ça on parle là de lycéenne mais on pourrait parler aussi de collégiennes donc des jeunes filles de moins de 15 14 ans où des fois on va dire qu'elles sont un billet trop court mais en fait les gens vous dites avec votre regard d'adulte mais vous n'avez pas à sexualiser le corps d'une gamine à peine formée enfin vous n'avez pas vous n'avez pas le faire après mais c'est encore pire avant parce que là vraiment vous êtes en train de dire que elle est provocatrice une gamine de 13 ans et ça fait peur ça fait peur en fait on n'a pas se mettre ça dans la tête ça me tenait en coeur d'en parler parce que vraiment je ça me choque en fait je suis à la fois contente de me dire que ben ouais c'est cool elles ne sont pas laissées faire en mode parce que vraiment il y a des filles qui se sont faites renvoyer qui se sont faites renvoyer les enfants c'est ça fait peur en fait et en même temps je me dis je suis inquiète parce que ben ouais c'est on en est encore là quoi enfin bref les gens c'est tout je vais pas m'éterniser parce que ça pourrait durer des heures et des heures heureusement en vrai que vous n'êtes pas là enfin ça pourrait être grave intéressant mais heureusement que vous n'êtes pas là parce que vraiment parce que je pourrais parler je pourrais faire ça très longtemps cette chaîne j'ai vraiment envie que ça se développe là dessus c'est vous donner de temps en temps quand même de la positivité de l'amour et tout ça mais 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 aussi voilà prendre conscience que ben c'est ça ça évolue trop peu ça évolue trop peu lente enfin trop lentement en fait et mais on espère on croise les doigts et j'espère vraiment que les personnes qui sont pas d'accord et il y en a déjà eu les personnes qui sont pas d'accord moi ça me dérange pas de discuter avec vous parce que évidemment que ben voilà comme un gars qui me disait je vais pas je vais pas me contredire moi même je vais pas être en contradiction avec moi même mais c'est normal si tu as un avis c'est normal d'avoir d'être d'accord avec ton avis au départ mais c'est comprendre aussi pourquoi d'autres personnes se battent et surtout que ben là on est quand même sur des sujets où c'est puni par la loi en fait les agressions sexuelles les agressions en rapport avec l'orientation sexuelle le sexe la classe sociale tout ça c'est des choses qui sont punies par la loi le montage maintenant de cette vidéo ça va être un plaisir j'espère vraiment que le son va être va être top allez salut bon dimanche les gens à dimanche prochain aimez vous les uns les autres et soutenez vous mais s'il vous plaît soutenez vous je vais pas je vais pas redire arrêtez là parce que ça va durer 10 ans allez gros poutou baveux toujours attention au covid faites attention aux gestes barrières faites attention aux autres faites attention à vous euh euh et euh et et aime toi c'est beau non ? allez à dimanche prochain